Et c'est là à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage, un déballage majeur dans la chaîne, un déballage majeur qui nous vient directement du Japon, petit déballage du Japon, alors le contenu à l'intérieur vient exclusivement du Japon vous pouvez le voir ici, donc je vais vous présenter le contenu de ce colis, ça représente plusieurs semaines d'achat cumulé pour après qu'on me l'envoie, par contre il n'y aura pas de déballage de contenu individuellement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à l'intérieur neuf scellés, ou même fermés, que je pourrais présenter, mais que je n'ouvrirai pas individuellement vidéo par vidéo sur la chaîne j'ai entre guillemets décidé de ne plus vivre selon les autres ou vivre selon Youtube, donc j'ai décidé d'apprécier mes déballages maintenant sauf quand ils me tiennent vraiment à cœur et quand ils sont exceptionnels comme Julia Chen de Tekken que j'ai en statut 1-4 unique au monde, donc la statue vraiment de mes rêves, Julia de Tekken 6 dans sa pause officielle et donc sauf quand c'est des déballages vraiment comme ça, pour les gens qui me suivent savent très bien que j'en rêve donc c'est pour ça que je me dois de faire une vidéo sur ça et de la faire connaître pour faire ainsi connaître l'artiste qui l'a faite également, mais voilà, il y aura beaucoup moins de vidéos de déballage parce que, ou alors en mode TikTok, parce que j'ai un TikTok Vincent Brunet ou Vincent Brunet Tekken Vincent Tekken, je ne sais plus, c'est Vincent Brunet Tekken j'ai un TikTok et puis Insta c'est By Vince Production, donc le nom de ma société parce que je suis vidéaste photographe et motion designer dans la vie et donc et donc, et donc j'ai décidé, voilà, de ne plus faire de déballage en fait, vraiment comme ça donc ça va être un déballage assez simple parce que du coup, je vais vous présenter niveau par niveau ce qui est déjà déballé ou ce qui est en loose vous allez évidemment le voir allez, c'est parti, on ouvre ce colis qui vient du Japon directement tout, 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 tout bon, ça va, j'ai eu un petit peu de douane, mais ça va j'ai vraiment pas à me plaindre surtout qu'en plus j'ai mon boulot là, du coup j'ai mon travail, vidéaste, photographe, tout ça mais j'ai aussi d'autres projets, d'autres trucs à côté donc j'ai également aussi un manque de temps et d'organisation donc je préfère me sacrifier à ça plutôt que de faire des vidéos c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube il n'y a vraiment plus beaucoup de vidéos mais ça n'empêche pas que j'en fais toujours et donc du coup il y a énormément de vidéos qui vont arriver en fait d'un coup je pense vidéos professionnelles de mon boulot, vidéos personnelles, vidéos déballages comme ça enfin vraiment un peu de tout du coup voilà allez c'est parti on déballe donc c'est exclusivement du Tekken de toute façon c'est dans le titre et certainement dans la miniature c'est exclusivement du Tekken donc c'est quelqu'un qui est très soigneux qui l'a emballé en plus les japonais prennent énormément soin de leurs affaires donc la personne qui est au Japon quand elle les a commandé pour moi quand c'était d'occasion et bien, ou ancien évidemment en est à neuf parce que les japonais prennent énormément soin de leur matériel allez c'est parti on commence on commence, on commence par 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 c'est vraiment bien emballé en tout cas ouh c'est léger ça va donc on commence par j'ai pas pris mon ultra grand angle donc on fera avec donc je vous mets un petit peu plus de lumière aussi voilà donc on commence par Asuka Asuka Kazama de Tekken 5 dans sa tenue d'origine officielle de l'intro de Tekken 5 c'est pratiquement dans l'intro et en photo donc voilà 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 elle est vraiment magnifique je la voyais un peu moins réussie sur les images en fait elle est incroyable elle est super belle magnifique elle est scellée, elle est neuve elle est de 2005 je crois 2006-2005 et elle est neuve elle est scellée, elle n'a jamais été ouverte donc autant dire celle-là neuf scellée elle se vend dans les plus de 300 balles sur eBay bon après eBay voilà ça se vend, ça se vend pas il y a des prix un peu exagérés mais voilà donner un ordre d'idée donc c'est un produit officiel c'est Asuka Kazama de Tekken voilà et donc tout de suite j'ai le petit j'ai un petit présentoir pour mettre la j'exposerai la figurine que je déballerai évidemment et vous voyez j'ai l'image officielle vous voyez du coup que je mettrai en présentoir comme ça avec la figurine déballée je verrai si je mets la boîte en fond mais voilà donc on commence par cette incroyable magnifique figurine d'Asuka je la trouve vraiment superbe je vais lever un peu la cam' parce que du coup voilà donc il n'y aura pas il n'y aura pas de coupure je pense pas de montage pas de coupure voilà je ne mets même plus mes intros voilà on fait ça simple maintenant je fais ça simple je ne prends plus la tête ensuite le plus gros des colis c'est ceci voilà donc c'est l'ensemble complet l'ensemble complet de cette série là de Tekken 5 vous voyez des petites figurines là on peut les trouver des fois on les trouve en passage sur Vinted à 10 euros pièce 10-15 euros pièce et même voire des fois 20 euros en loose et elles sont carrément vendues directement donc je n'ose même pas imaginer le prix de ce pack qui est 9 scellés il a toujours son CD un peu usé d'origine c'est vraiment 9 scellés ça n'a jamais été ouvert depuis que ça a été créé ce pack donc il y a 12 figurines donc je crois qu'il y a deux fois chaque personnage en fait et c'est différent il y a la version accurate et la version un peu farfelue où à un moment il y a Jin qui écoute qui écoute de la musique avec un casque mais c'est des accessoires individuels qu'on peut mettre ou pas donc c'est blindé d'accessoires je les ai déjà en loose des accessoires je les ai déjà trouvés séparément donc voilà vous voyez donc magnifique donc pareil petit déballage que je ferai aussi de mon côté il n'y aura pas de vidéo ensuite 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 c'est bien c'est très très bien emballé ensuite on a ceci wow magnifique donc ceci que je possède déjà je l'ai je l'ai déjà mais je l'ai emballé scellé alors lui en fait c'est neuf ça n'a jamais été ouvert c'est encore emballé d'origine il y a encore le scellé d'origine donc c'est tout neuf neuf jamais ouvert mais moi je l'ai encore mieux s'il est scellé il a carrément le scellé d'origine donc ce qui veut dire que celle-là je vais l'ouvrir je vais la déballer pareil pas en vidéo et j'exposerai séparément les personnages dans ma collection Tekken 2 dans ma collection Tekken 2 et dans Tekken 1 je mettrai je pense Michel les personnages qui y ressemblent le plus Ganjak éventuellement parce que Michel je l'ai déjà du coup dans Tekken 2 emballé mais je pense que je la met dans Tekken 1 quand même Tekken 1 même King il ressemble pas mal à celui de Tekken 1 parce que je manque de figurines de Tekken 1 en fait donc c'est pour ça donc je tricherai un peu pour pas les avoir en double en Tekken 2 mais voilà donc il est neuf il est un peu plus abîmé on va dire sur les bords parce que moi il est littéralement en état neuf et scellé parce qu'il est neuf en fait mais lui il est neuf mais juste à ce niveau-là il n'est pas scellé en fait voilà donc moi j'ai carrément le scellage vraiment on va au bout donc pareil que je déballerai dans mon petit coin tranquille ensuite on a ici pas mal de papier waouh pas mal de papier de paperasse c'est vraiment bien emballé donc merci à Benoît qui m'a envoyé ça du Japon merci à toi Benoît si tu regardes cette vidéo c'est vraiment très gentil un emballage soigné il a pris du temps pour moi c'est vraiment très gentil alors je vais y poser voilà ma petite carte je vais la mettre là pas l'abîmer voilà parce que celle-là pour la retrouver la carte que j'ai là bonjour bonjour et au revoir alors là on a du coup bah du coup est-ce que j'ai des balles pour vous allez je vais déballer pour vous donc le scotch qui ne s'enlève pas et qui est donc scellé qui est donc qui s'arrachine donc je vais couper carrément voilà donc là pareil c'est la boîte d'origine c'est le comment le boîtier du CD d'origine ce n'est pas un CD en loose qui a été mis dans une boîte alors hop voilà c'est vraiment bien emballé c'est ouf donc voilà Tekken 5 c'est le logo de Tekken Namco DVD donc je pense que c'est un DVD vidéo alors je ne suis pas je ne suis pas sûr 2005 donc DVD donc c'est bien le c'est bien le boîtier d'origine voilà et en fait c'est un CD qui tu mets on met dans une borne d'arcade ou dans un lecteur tout simplement je pense je pense qu'un lecteur DVD simple ça prend et en fait il y a une démo du jeu en exposition qui s'affiche en animé en fait en vidéo c'est une vidéo en fait c'est un DVD vidéo promotionnel de Tekken 5 qu'en fait ils recevaient dans les magasins japonais pour mettre en exposition sur un écran en fait c'est pas un jeu je ne pense pas que ça soit un jeu il ne me semble pas DVD en plus bon après la PS2 c'est des DVD mais vous voyez il est littéralement neuf c'est le Japon c'est comme ça même le dessus il est tout neuf voilà même la boîte elle est pareillée donc du coup voilà DVD vidéo Tekken 5 de présentation vraiment très collector on n'en trouve pas ici en Europe franchement c'est pas c'est pas courant pas du tout si on les fait pas venir du Japon on ne le trouvera pas ensuite ici j'ai une petite enveloppe une petite enveloppe que je vais ouvrir j'essaye d'ouvrir ça un minimum proprement pour respecter l'emballage de la personne c'est vraiment bien emballé je ne peux pas arracher ça bêtement alors oh oui c'est tout plein de booster mais il est vraiment trop bien emballé c'est ouf alors là on a un ensemble déjà de booster donc ceux-là je les ai payés une petite fortune je crois que j'ai dû payer 40 euros les 4 je crois que j'en ai d'autres faut que je regarde donc c'est des boosters assez rares de Tekken 6 des boosters neuf il y a des cartes de Tekken 6 voilà ils sont magnifiques Tekken 6 je regarde si j'en ai pas d'autres je crois que j'en avais 6 je ne sais plus ou j'en ai 4 je ne sais plus non j'en ai 4 donc ouais je les ai payés 10 euros 1 donc pour le coup je les ai bien eu j'ai bien sacrifié là sinon si je pouvais prendre le pack entier mais il était beaucoup 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 plus cher et j'ai dit tant pis je prends que ceux-là ensuite on a ça arrive comme c'est tout emballé individuellement du coup on a une carte incroyable en état neuve d'époque alors je vais essayer de vous de vous approcher parce que c'est complètement inutile de vous embêter voilà je pense que je suis bien là voilà donc carte téléphonique du Japon c'est une carte téléphone du Japon d'époque pour les cabines en fait donc de Tekken c'est vraiment une édition en fait c'est un genre de goodies un genre d'accessoires mais c'est c'était vraiment une carte qu'on achetait et genre vous êtes fan de Tekken ah bah voilà il devait y avoir plusieurs jeux licence à l'époque donc elle en est un oeuvre elle est protégée elle est protégée et un état littéralement neuve incroyable c'est waouh donc de Tekken 1 Tekken 1 les accessoires tout ça c'est rare et complexe à trouver en fait c'est pas courant donc voilà magnifique carte téléphonique de Tekken 1 un accessoire qui sera majeur dans ma collection ensuite on a un ensemble de cartes de Tekken d'Ark Resurrection mon Tekken préféré donc Warang Tekken 5 vraiment officiel Namco voilà c'est des cartes nettes ID card donc très épaisse là on a Brian pareil est à 9 c'est le Japon Lily vraiment une classe phénoménale Lily on a ils sont pas courantes du tout celles là on a David Jean Tekken 5 Dark Resurrection et Kazuya donc l'arrière c'est tous le même sauf qu'elles ont un numéro de carte unique et je sais qu'il y a ma personne je préférais Julia Cheng aussi dedans je l'ai vu passer sur internet mais pas à vendre j'ai juste vu sur Google Images en fait que ça existait donc à mon avis il y a d'autres personnages mais voilà état 9 donc voilà donc sur les 4 là j'en déballerai 1 voire 2 je pense ensuite on a ici un autre lot de cartes un autre lot de cartes donc je vais me garder l'exclu c'est des cartes Tekken 6 cartes ID épaisse très épaisse les mêmes joueurs que dans Tekken d'Ark Resurrection elles sont encore plus épaisse voilà donc Tekken 6 donc il y a Alissa il y a Jean il y en a plein je ne sais plus combien j'en ai des cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 donc voilà je vais les ouvrir tranquillement dans mon coin parce que la vidéo va être longue sinon ensuite on a une carte anniversaire pareil je pense que je vais l'ouvrir dans mon coin je vais voir avec du scotch vraiment personnalisé Tekken 5 donc en fait c'est une c'est une carte c'est un truc collector qu'on avait sur une édition collector de Tekken c'était pas vendu comme ça en loose c'était dans un jeu c'est trouvé dans une série de jeux une version du jeu assez assez atypique assez collector en fait hop hop voilà ça s'enlève bien donc voilà donc dedans il y a une carte ID comme on a eu là ID de voilà donc dedans donc c'est vous voyez elle est rentrée dedans pareil je l'ouvrirai moi pour découvrir à l'intérieur je ne me garde pas l'exclu parce qu'on peut le trouver sur internet mais voilà je ne la déballe pas ici en vidéo mais voilà c'est 50 ans 50ème anniversaire 50 ans j'ai des promos des vidéos promo c'est des DVD promotionnelles de Tekken et de Death by the Grease avec Nina et puis d'autres jeux j'en ai plein plein mais j'ai ma collection Tekken qui a énormément agrandi il faut absolument que je fasse une vidéo présentation ça arrivera ça arrivera plus tard comme j'achète énormément du coup là on a tout un lot de cartes slot donc des bornes d'arcade du Japon c'est exclusif au Japon voilà vous voyez c'est vraiment en plus ça sont récentes celle-là c'est Tekken 7 donc Tekken 1 2 3 4 vous voyez il y a plusieurs versions en fait Yamasa ou je ne sais plus ouais Yamasa qui fait ça donc je les ai deux fois chacun donc je leur donnerai peut-être je verrai je leur donnerai des amis ou je verrai si je garde des doubles magnifique Tekken 5 oh la 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 version de Tekken 5 c'est incroyable alors Tekken 5 mais 5 dans le sens version 5 de Tekken 7 pas chi slot voilà c'est pas Tekken 5 le Tekken 5 donc guidebook magnifique j'ai tout en double donc c'est nickel je vais pouvoir en exposer et en garder avec moi pour regarder voilà donc ça accompagne normalement de CD CD DVD avec les jeux en arcade et vous avez vous jouez au jeu en fait et vous avez des vidéos exclusives rares vraiment exclusives uniquement sur ces bornes en fait vous voyez et vous pouvez trouver sur Youtube vous mettez slot pas chi Tekken et vous pouvez trouver des vidéos exclues et rares de vos personnages préférés de Tekken voilà petite info bien sympa pour ceux qui ne connaissent pas ensuite on a ici un livre un bouquin même je dirais même plus vulgairement bien emballé il l'a vraiment emballé très bien Benoît tu l'abuses tu l'as emballé vraiment ça bien en tout cas c'est en vidéo ton travail et un hommage il est en vidéo hop c'est ça pour l'instant donc le book officiel de Tekken 3 masterclass vraiment complet le truc voilà pochette super lisse super bon état et de très bonne qualité avec le petit fourreau voilà et le petit fourreau voilà j'ai un ami qui l'a dans sa collection donc donc voilà donc je vais pas trop le divulguer je vais me garder l'exclu mais waouh putain il y a Ghosn là je vous le montre il y a Ghosn il est magnifique il est trop beau avec la séquence la fameuse séquence qui a pour but de ne pas avoir de fin en fait c'est une séquence qui tourne en boucle à l'infini c'est un nom on peut les trouver sur insta ou on peut les trouver ailleurs carrément il y a des trucs dans le livre à moins qu'ils sont présents et en fait c'est un nom ces vidéos là qui n'ont pas de fin en fait qui peuvent tourner à l'infini et donc du coup ah j'ai Julia je crois là il y a les Wulongs les Wulongs contre Julia mon meilleur ami elle préfère les Wulongs et moi je jouais avec Julia donc c'est littéralement une image que j'avais souvent avec lui c'est excellent je vais chercher Julia si je peux trouver ah j'ai Julia là elle est magnifique je vais la montrer exclusivement Julia Chang de Tekken 3 elle est magnifique celle là je la kiffe elle est trop belle donc du coup voilà donc un bouquin de Tekken 3 officiel je ne sais plus ce que j'ai commandé tellement j'en ai commandé donc je ne sais pas s'il y a encore d'autres trucs ou si ça s'arrête là je crois qu'il y a encore d'autres ah oui c'est vrai il y a ça il y a ceci également voilà le pack complet de Tekken carte Tekken Epic Battle Tekken 5 voilà c'est le pack complet on peut le trouver sur eBay à 5-10€ la carte ou à 20-30€ le booster ou 40€ une boîte comme ça il y a des versions grandes aussi j'ai aussi une autre version grande et elle est carrément 9 scellées vous voyez et voilà j'ai cette version là grande boîte j'ai également un booster et j'ai des cartes j'ai Julia de ça en carte donc je n'ai pas à chercher j'ai Julia déjà mais il y a plusieurs cartes en fait différentes de chaque personnage donc Julia il y en a 2-3 voire 4 différentes donc je ne peux encore les trouver donc je vais y dibaler ça aussi je vais y ouvrir avec des amis en fait on va ouvrir ça ensemble donc voilà et les doubles je verrai pour les donner enfin les données pour les prêter mais les données donc du coup voilà et en plus à l'intérieur on a un tapis de jeu en fait en bonus quand on prend la boîte comme ça de la big box et comme c'est neuf scellé c'est nickel donc je vais garder des versions scellées et je vais en ouvrir et je vais garder des boosters vous voyez il est là le tapis on le voit l'exclusivité du tapis donc il faut prendre la boîte entière pour avoir le tapis je crois que vous pouvez le trouver en loose ou ribé mais bon des fois à des prix un peu voilà donc là c'est le pack complet 6 starter deck voilà scellé top ça fait un petit peu de contenu alors comme je ne sais plus ce que j'ai commandé je ne sais pas s'il y a encore d'autres trucs il faut que je regarde bien mais je pense qu'il a tout il a tout assemblé pour rien que j'oublie en fait c'est très intelligent comme il a fait parce qu'il n'y a rien au fond donc en fait tout ce qui était petit c'est ensemble et tout ce qui était grand c'était ensemble donc du coup je sais en fait qu'il n'y a plus rien donc c'est top le carton que je vais garder il va me permettre de mettre pas mal de choses à l'intérieur les jambes aussi sont très très bien les cellos tout donc voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne en fait de mes achats Tekken voilà donc c'est magnifique pour les curieux les pois c'est des vins donc voilà donc c'est magnifique peut-être un petit peu trop de lumière j'en enlever un peu donc voilà donc c'était le déballage de mon colis d'un colis Tekken voilà avec un petit peu de contenu quand même je suis trop content donc c'est un petit peu donc c'est un petit peu